Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau bonus de Geek en Série. Et oui, je n'ai pas résisté à la tentation, je n'ai pas résisté à l'anneau unique, puisque je profite de la diffusion de The Rings of Power sur Amazon Prime pour vous faire un petit bonus consacré à Tolkien. Et bien oui, voilà, c'est mon plaisir. Alors, les puristes ont entendu, j'ai dit Tolkien, normalement, si je prononçais bien à l'anglais, ça serait Tolkien. Mais j'ai tellement grandi dans l'entendant Tolkien que j'ai du mal à dire Tolkien, donc je m'excuse par avance parce que je vais dire Tolkien. Donc comme ça, ça s'est fait les amis, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu avec ce petit bonus en solo ? Alors, je vais vous parler bien sûr de la série, je vous donnerai un petit avis. Par contre, au départ, je voulais vous faire un podcast épisode par épisode, mais c'est vrai qu'en découvrant la série et en me replongeant avec grand plaisir dans cet univers, je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est le voyage. Et je pense que ça sera plus intéressant de vous proposer un épisode bilan quand la saison sera terminée. Je pense que je vous ferai ça avec Lena, peut-être avec James en plus, s'il est gentil et qu'il est sage. Mais il est toujours gentil et sage, donc je pense qu'il sera avec nous. Mais je pense que oui, ce sera intéressant après de refaire un petit bilan. Là, avec ce podcast, j'avais envie un peu de vous présenter Tolkien, de vous présenter l'œuvre de Tolkien, cette terre du milieu fantastique, et d'essayer un peu de vous donner quelques petites clés, quelques petites infos supplémentaires, et pourquoi pas vous donner quelques petits conseils de lecture si vous voulez approfondir. Si jamais vous découvrez l'univers de Tolkien avec cette série The Ring of Powers, eh bien, Powers, excusez-moi, je pense très mal. Eh bien voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en découvrir plus, et j'espère pouvoir un peu vous aiguiller sur ça. Sachez qu'il y a très longtemps, alors à l'époque, dans les vieilles émissions ciné, j'avais fait avec James et Yavana, je lui fais coucou si elle écoute l'émission. Nous avions parlé un peu du Seigneur des Anneaux, un petit peu du Hobbit et tout ça. Et donc, si vous voulez un peu écouter ce qu'on avait dit sur les films à l'époque, n'hésitez pas, c'est sur le flux d'où on a supprimé les rushs. C'est dans les anciennes émissions. Voilà un petit peu. Alors, avant de commencer, c'est vrai que pour vous situer, moi je suis vraiment très très fan de Tolkien. J'ai découvert ça dans les années 90 en cinquième, et le Seigneur des Anneaux m'a littéralement sauvé la vie. Je pense que je ne serais pas là sans la découverte de Tolkien. J'en suis émue pour changer. Non mais voilà, c'est vraiment un univers que j'aime énormément, peut-être même plus que Star Wars. Et oui, Faye aime autre chose que Star Wars. Ce n'est pas possible, mais si. Donc voilà, c'est deux univers très importants. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette émission. Donc, je vais commencer un peu par vous parler de Tolkien, parce que je trouve qu'on dit beaucoup de choses sur l'auteur, en disant oui, il devrait sortir dans sa tombe, oui, c'était un misogyne, c'était ci, c'était mi. Mais au final, est-ce que si vous découvrez la série, vous connaissez vraiment Tolkien ? Alors encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Oui, je vais vous parler des différences qu'il y a entre la série et les bouquins, mais c'est plus à titre informatif que pour dire gna 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 critique. Donc, vous êtes prévenus. Mais bon, je trouve que c'est important quand même de découvrir, parce que c'était un personnage plutôt intéressant. Donc, John Ronald Ruel Tolkien, surnommé Ronald par sa famille, est né le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud, donc dans la ville de Bluay-Fontame. Je pense très très mal, donc je m'en excuse par avance. Donc, Mabel, sa mère, elle était originaire d'Angleterre, donc du Midland. Sa famille, je crois, avait une boutique de tissus, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait faillite. Et par contre, son père, de son côté, était aussi anglais, mais il était d'origine allemande. Et lui, sa famille, était des fabricants, je crois, de pianos. Donc, pas du tout le même univers. Mais en tout cas, eux aussi, ils ont perdu leur entreprise. Et son père est devenu employé de banque. En 1896, Papa Tolkien est parti en Afrique du Sud pour essayer de faire carrière. Il s'est retrouvé rapidement directeur d'une banque. Et donc, il a fait venir sa fiancée, Mabel, pour l'épouser. Alors, celle-ci, il va, alors que ses parents, bon, n'étaient pas très fans de M. Tolkien parce que, justement, il avait des origines allemandes et ça ne lui plaisait pas trop. D'ailleurs, le nom de famille de Mabel était Suffield. Et ça va être intéressant car la famille de Mabel, vous verrez un peu plus tard quand on en parlera, eh bien, elle a un petit peu inspiré les Hobbits. Donc, c'est important de le dire. Donc, en tout cas, elle est partie épouser son fiancé. Ils avaient quand même une différence d'âge parce qu'elle, elle est partie quand elle a eu, je crois, 18 ans, 18 ou 19 ans. Et lui, il avait déjà plus de 30 ans. Voilà, c'était pas folichon. En tout cas, elle arrive là-bas, elle l'épouse, elle s'installe, elle a un peu du mal à se faire. Eh bien, cette Afrique qui est très, très chaude, elle observe des esclaves et ça la choque parce qu'elle n'avait pas l'habitude de ça. Ils ont des employés noirs chez eux, mais ils essayent vraiment de bien les traiter. C'est pas du tout des esclavagistes comme on a pu le lire sur certains sites internet et certains réseaux sociaux. En tout cas, Tolkien naît donc en Afrique du Sud. Il n'a pas trop de souvenirs de cet endroit-là à part un Noël où apparemment il l'avait fait un peu frais et puis ils s'étaient tous mis près d'un poil et compagnie. Mais il a une vie heureuse, il s'amuse avec son petit frère tranquillement. Donc voilà, il a une vie tranquille jusqu'à un moment où en fait, il doit avoir 4 ans, 3, 4-5 ans et il a des problèmes de santé. Le médecin, en fait, conseille à sa mère de retourner en Angleterre pour pouvoir soigner le petit. Et donc, elle repart avec Tolkien et son petit frère en laissant le papa travailler. Et en fait, là-bas, en Angleterre, ils sont dans une petite maison de campagne, ils sont avec la famille. Et là, Tolkien se rend compte qu'il est beaucoup plus proche du côté maternel, que ce soit en caractère, en passe-temps, en ce qu'il aime. Il passe du temps à admirer son grand-père qui fait de la calligraphie, qui écrit vraiment très, très bien. Et genre vraiment, très, très tôt, Tolkien, il arrive à écrire. Vraiment, c'est un truc de fou. Il écrit même sa première histoire avec un dragon à l'âge de 7 ans. Donc, c'est vraiment un enfant qui est très avancé. Tout se passe bien. Il commence à guérir. Et en fait, à un moment, il va apprendre le décès de son papa qui a eu une espèce de fièvre hémorragique. Et donc, ils vont tout d'abord rester dans la famille maternelle. Et puis, par la suite, sa mère, elle va essayer de trouver une maison pas trop chère pour qu'il puisse s'installer. Et elle va devenir sa première professeure. Elle va lui apprendre notamment le latin. Et elle va s'apercevoir que Tolkien, il a un don pour les langues. Donc, elle va essayer de lui apprendre plusieurs langues. Donc, comme un peu d'espagnol. Elle va essayer de lui apprendre le français. Mais Tolkien n'aime pas le français. Pourquoi ? Parce que Tolkien se passionne pour la sonorité des mots. Et essaie de savoir, d'où vient le fait qu'un mot se prononce d'une telle façon dans une langue et d'une autre façon dans une autre. Et il n'aime pas la musicalité de notre langue. Écoutez, c'est malheureux, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, il continue à se passionner pour toutes ses langues. Et entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que sa mère change de religion. Elle était en religion anglicane et elle passe à la religion catholique, ce qui va avoir une importance dans la vie de Tolkien puisqu'elle va faire la rencontre du père Francis qui va énormément l'aider car sa famille maternelle va la rejeter, ce qui est un peu dur pour Tolkien, lui qui s'entendait bien avec eux. Et les ennuis continuent pour Tolkien puisque en 1904, sa mère qui a le diabète meurt. Donc quand sa mère meurt, Tolkien quand même, il se rapproche un peu de l'adolescence. Donc comme je vous le disais, le père Francis va s'occuper d'eux et il va donc leur payer les études et compagnie même si Tolkien va réussir à avoir une bourse pour le collège d'Exester donc à Oxford. Mais ça, ça sera un peu plus tard. En tout cas, voilà, au début, il va continuer ses études, continuer à se passionner pour les langues, pour la philologie qui est en fait une matière qui permet d'étudier les langues, de savoir comment elles sont construites, d'où elles viennent. C'est vraiment, voilà, une matière qui lui plaît. Il va s'intéresser, il va découvrir des langues comme le celtique, le gothique, l'allemand, toutes ces choses-là. Et il va aussi faire la découverte des grands mythes comme Beowulf ou Sir Govin contre le dragon. Donc vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui se passionne pour les langues et qui n'aime rien en tour de ça. Enfin, s'il fait du sport, des choses comme ça, mais c'est vraiment sa grande passion. Il n'est pas très littérature, il aime vraiment les gros mythes, ce qui va avoir d'ailleurs de l'importance, notamment pour le Silmarion un peu plus tard. Point important, donc au départ, le père Francis avait logé Tolkien et son frère chez une tante éloignée, voilà, je crois que c'était du côté de Tolkien. Non, c'était du côté de sa mère, c'était une tante qui n'avait rien contre le fait qu'il soit devenu catholique. Et donc au départ, ils étaient chez elle et ce n'était pas transcendant, ils n'étaient pas super heureux. Donc le père Francis, en 1910, décide de les faire déménager et de les mettre dans une pension. Et c'est là que le destin va mettre devant les yeux du petit Ronald la jeune Edith Bratt, qui est une jeune fille de 20 ans qui loge aussi à la pension. qui elle aussi n'a plus de famille en quelque sorte. Oui, c'est même pas en quelque sorte, c'est vrai. Elle n'a plus de famille, sa mère est morte et elle n'a jamais su qui était son père. Et donc elle vit dans cette famille, elle touche quelques rentes de biens personnels et les deux vont tomber amoureux. Et en fait, ça ne va pas plaire au père Francis qui a peur que Tolkien délaisse ses études pour Edith. Et donc il va lui demander de ne plus la revoir. Et donc pendant un temps, Tolkien va être hyper malheureux parce qu'il ne veut pas faire de la peine au père Francis parce qu'il l'aime bien. Et en même temps, ça lui rappelle sa mère. C'est ça qui est intéressant avec l'approche. On dit oui, Tolkien est très catholique et tout. Mais quand par exemple, on lit l'excellente biographie qui s'appelle, je crois, attendez, je vous dis ça, J.R. Tolkien, une biographie de Humphrey Carpenter que je vous conseille qui est au format pocket, eh bien on lit qu'en fait, la religion pour Tolkien, moi j'ai beaucoup plus l'impression que c'est un moyen de garder un lien affectif, un lien émotionnel avec sa mère qui l'a vraiment marqué parce que c'est une figure de femme plutôt forte qui s'est dévouée à ses enfants, qui a essayé de trouver des petits boulots par-ci par-là, qui a toujours essayé de subvenir à leurs besoins et vraiment la façon dont l'auteur parle du rapport de Tolkien à la religion, j'ai vraiment l'impression que c'est plus psychologique que spirituel, c'est vraiment genre comme s'il avait l'impression d'être toujours avec sa mère. Donc c'est plutôt intéressant et ça explique pourquoi il va obéir au père Francis et entre-temps, Edith, elle va être envoyée ailleurs par des membres lointains de sa famille, je crois des oncles ou des tantes à la campagne et pendant un moment, les deux jeunes gens vont correspondre par l'être. Tolkien, lui, il avait donc 17 ans à l'époque qu'il la rencontre et elle, elle avait 20 ans donc il n'était pas majeur et il a temps avec impatience d'être majeur pour pouvoir être avec elle. Autre rencontre importante qui va aider Tolkien et qui va avoir une importance dans son œuvre, d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais son histoire avec Edith, c'est ce qui inspira la fameuse histoire de Bérenne et Loutienne qui sont les ancêtres d'Aragorn mais aussi d'Elrond je vais vous expliquer un peu toutes les histoires de famille parce que c'est fantastique mais voilà, c'est cette histoire qui a inspiré ce mythe et d'ailleurs quand sa femme mourra il fera inscrire sur sa tombe justement Loutienne et sur sa tombe à lui il y a Bérenne. donc voilà, c'est plutôt une belle histoire. Donc l'autre point important c'est le fameux TCBS le Tea Club Barovian Society qui est en fait un café dans lequel Tolkien se réunissait avec ses amis. Il parlait de tout, de rien, il parlait d'art, de langue, voilà, ils échangeaient, bah Tolkien lisait des petits poèmes qu'il écrivait, enfin voilà, il y avait vraiment toute une entraide et dans ce club il y avait ses amis donc il y avait Wisman, Robert Quilter Gilson notamment et je crois qu'il y avait aussi Joseph Wright, il me semble, non c'était son prof, attendez je vous ai dit des bêtises. Bon j'ai plus le nom du troisième mais en tout cas ça puisqu'on parle de Joseph Wright c'est aussi une rencontre importante c'était son prof et en fait lui il lui a fait donc découvrir comme je vous ai dit le vieux anglais, le gothique et normalement un des récits importants pour Tolkien qui s'appelle le Kalevala qui est donc rempli je crois de mythes et de choses comme ça et c'est ce qui va avoir de l'importance dans la création de ces langues comme par exemple le Quenya. Donc par la suite Tolkien continue ses études et puis il va rentrer donc à Oxford à l'université. donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui c'est ça donc il va rentrer à l'université et puis en 14 donc non en 13 excusez-moi il a 21 ans et là je vous ai dit il reprend contact avec Edith et à ce moment-là il apprend qu'Edith elle est fiancée avec quelqu'un et il va continuer quand même il va rien lâcher et puis finalement elle va laisser son fiancé pour lui par contre Tolkien va vraiment la pousser à devenir catholique alors que elle c'est une Anglicane pratiquante qui se sentait bien dans sa communauté qui avait pas forcément envie de voilà de changer de confession religieuse mais pour lui c'est quelque chose de très important encore une fois comme je vous le disais quand on on lit on a l'impression que c'est vraiment un moyen pour lui de garder contact avec sa mère et je pense que quelque part c'est un moyen de réunir sa famille parce que on voit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup souffert de ça donc je pense que le fait de demander à Edith de le rejoindre dans cette religion là je le vois bien je le vois bien comme ça bref en tout cas finalement elle accepte même si elle lui en veut un peu et puis bon ben voilà ils prennent des vacances vu qu'ils sont pas mariés elle peut pas habiter avec lui donc elle habite avec une vieille cousine et lui en même temps ben il y a la guerre qui arrive les amis et donc il est obligé de partir dans l'armée donc au départ il est pas envoyé en France il fait différentes bases et Edith le suit donc par exemple au moment il est en Cornouaille et là pareil ça va commencer à lui inspirer le voyage d'Airendel qui est un poème qui va un peu revenir dans le cinémarion par la suite vous allez voir que toute sa vie en fait il y a des petits détails comme ça qui vont se retrouver dans son oeuvre c'est pour ça que c'est important de connaître un peu qui était Tolkien pour essayer de mieux comprendre son univers donc par la suite comme je vous l'ai dit c'est la guerre et ben voilà arrive ce qui arrive un moment en 1916 il est envoyé en France et il va se retrouver dans la bataille de la Somme avec en plus ses camarades donc de son club le DCBS et là ça va être quelque chose de très traumatisant c'est à dire qu'il va perdre vraiment deux de ses meilleurs amis Bob Gibson JB Smith et il restera que Wisman qui lui survivra à la guerre et en fait la perte de ses amis ah ben voilà je vous ai retrouvé le nom du troisième alors je ne l'avais pas bref en tout cas la perte de ses amis ça va avoir un gros impact sur lui ça va le plonger dans un état de grosse dépression et en même temps il va être victime de la fièvre des tranchées et donc il va se retrouver à l'hôpital et c'est pendant qu'il est à l'hôpital qu'il va débuter ce qu'il appelle en premier le livre des contes perdus qu'il viendra ensuite le Cine Marion avec la chute de Gondoline donc ça c'est un événement qui marque à peu près la fin du premier âge par la suite mais écoutez je vous en parlerai du Cine Marion je vais vous donner toute la chronologie comme ça vous ne serez pas perdus parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient voilà un peu désorientés où on est où on se situe par rapport aux anciens à nous ne vous inquiétez pas vous serez tout en tout cas donc il commence à écrire donc la chute de Gondoline après il va travailler sur un autre récit qui est très important qui est le geste des enfants de Gondoline et également le conte de Bérenne et Loutienne ça c'est pareil c'est des personnages qui vont être assez importants dans sa mythologie vous allez voir que d'ailleurs la façon dont il écrit le Cine Marion alors si l'introduction on peut le comparer effectivement un peu à la Genèse par la suite moi je ferai une référence plutôt je trouve au mythe grec moi la première fois que j'ai lu le Cine Marion j'ai pensé par exemple vous voyez à l'Iliade ou l'Odyssée dans les mythes qui étaient comptés voire même bien sûr parce que ça c'est une de ses principales inspirations les mythes nordiques c'est totalement ça dernièrement d'ailleurs si vous avez vu l'excellent The Northman vous avez un exemple de ces vieux mythes nordiques puisqu'il s'inspire de l'histoire de Hamlet qui a inspiré ensuite le Hamlet de William Shakespeare d'ailleurs petite anecdote Tolkien n'aimait pas Shakespeare il n'aimait pas sa façon d'écrire écoutez chacun ses goûts j'ai envie de vous dire bref en tout cas il est démobilisé de la guerre puisque vraiment il est tout le temps malade malade et puis voilà donc voilà la guerre c'est fini pour lui parce qu'il est malade et puis entre temps c'est fini totalement donc il va travailler il va épouser bien sûr Edith ils vont commencer à s'installer d'abord à Leeds et il aura donc à cette époque là il avait deux fils je crois si je me rappelle bien bref en tout cas il aura quatre enfants je crois en tout moi c'est ça je crois qu'il a trois garçons et une fille et Christopher c'est son troisième fils donc lui il va avoir un rôle important je vous en parlerai parce que c'est lui après qui s'occupe de l'œuvre de Tolkien je sais c'est pas facile à suivre je suis désolée pour ça je suis vraiment trop enthousiaste mais on va se calmer bref donc après la guerre il est professeur à Leeds il travaille pour se faire un peu d'argent à l'encyclopédie à la Britannia à l'encyclopédie où justement il va s'occuper de chercher de l'étymologie des mots faire voilà des petits articles des choses comme ça ça lui permet de compléter son revenu de professeur puis par la suite il va devenir professeur d'anglais à 32 ans et il sera professeur du coup d'anglo-saxon à Oxford et là il va vraiment essayer de faire qu'on mette plus en avant justement toutes les vieilles langues anglaises des choses comme ça il va faire beaucoup de travaux beaucoup de traductions notamment une traduction de BeWolf qui est disponible en France vous pouvez voir ses travaux c'est très intéressant n'hésitez pas à le lire et puis là pendant qu'il travaille à la fac il va créer un autre groupe d'amis qui s'appelle le Inklings et notamment dans ce groupe on retrouve C.S. Lewis qui est l'auteur de Narnia et donc avec lui il va vraiment se créer une grosse grosse amitié au départ les deux hommes vont beaucoup s'encourager Lewis va devenir lui aussi catholique au contact de Tolkien en attendant la façon dont il parle de la religion ils vont beaucoup s'entraider ils vont se partager les écrits parce que donc Tolkien continue à travailler sur le cinemarion il n'arrête pas de retoucher des choses de créer de nouvelles histoires et compagnie et en 1930 un jour il fait de la correction de copies d'examens ce qui fait ça en plus pareil pour gagner un peu plus d'argent pour nourrir ses enfants parce que comme je vous l'ai dit il y en a plusieurs il y en a 4 ou 5 de mémoire et en fait un jour il s'ennuie et quelqu'un avait laissé une page blanche dans sa copie et il prend la page blanche et il écrit dans un trou vivait un Hobbit et c'est comme ça qu'il commence donc à écrire Bilbo le Hobbit alors au départ il l'écrit pour ses enfants parce qu'il avait l'habitude de leur écrire différents contes que vous pouvez retrouver justement pareil aussi ils ont été édités en France c'est je crois Roverandom et autres contes si c'est tout rassemblé ensemble et c'est plutôt pas mal je vous le conseille donc il y a une histoire donc Roverandom qui est sur le chien une peluche d'un de ses filles je crois qui avait disparu puis il a écrit tout un truc dessus il y a le fermier Gilles je crois Gilles de Ham qui est pas mal aussi mais vous allez voir il y a des petits trucs comme ça qui vont inspirer par la suite des personnages qu'on va retrouver dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit donc c'est intéressant de regarder ce qu'il a fait avant il écrivait aussi des lettres du Père Noël à ses enfants donc c'était vraiment il avait plein d'imagination et donc là il leur écrit l'histoire de Bilbo Baggins donc qui est un Hobbit et qui va partir à l'aventure et écoutez ça a du succès ses enfants adorent son copain Lewis adore et donc ils disent tu devrais quand même le publier et donc il envoie le manuscrit chez Allen et Uvine et là en fait à cette époque là le patron donc donné quand c'était des oeuvres pour des enfants il les donnait à son fils à lire pour avoir son avis et donc le fils à lui a fait son petit rapport je crois qu'il a été payé une pièce enfin un shilling un truc comme ça écoutez vous verrez ça il y a plein de documentaires qui l'expliquent mais d'ailleurs je vous conseille l'excellent documentaire Ringers qui parle un peu des fans du Seigneur des Anneaux et qui vous parle un peu de la vie de Tolkien et pareil de la création du Hobbit du Seigneur des Anneaux et l'influence sur la pop culture c'était une petite aparté bref en tout cas le petit donc adore le Hobbit il rend une fiche en disant qu'il aime beaucoup que c'est bien expliqué que ça peut plaire voilà aux enfants entre 5 ans 8 ans et qu'en plus il y a de chouettes dessins dessus il y a une carte et c'est très très bien et donc le Hobbit est publié en 37 et c'est un gros succès vraiment Tolkien ne s'attendait pas à ça il a continué à faire sa petite vie tranquille personne n'y en parlait puis un jour il a appris que c'était un gros succès et donc l'éditeur lui demande d'écrire une suite pour le Hobbit alors au début Tolkien il n'était pas trop content parce qu'il voulait faire publier son Cinemarion mais bon on ne lui a pas dit que c'était non c'est juste qu'il fallait absolument une suite au Hobbit et bon finalement Tolkien commence à travailler dessus et au début il ne sait pas trop quoi faire et puis finalement il a l'idée de rattacher cette suite à sa grande mythologie et donc ça va devenir Le Seigneur des Anneaux une oeuvre sur laquelle il va mettre quand même alors selon les sources c'est entre 12 et 14 ans pour l'écriture donc pourquoi il a mis aussi longtemps à faire Le Seigneur des Anneaux c'est parce que déjà il avait tendance à commencer un chapitre et quand ça ne lui plaisait pas il recommençait depuis le début parfois il pouvait même il avait écrit plusieurs chapitres et en fait il recommençait tout depuis le début c'était assez compliqué il lisait des passages donc à Lewis et Lewis disait dans un de ses carnets que Tolkien soit il prenait en considération le retour et donc il recommençait depuis le début soit il n'écoutait pas et continuait donc c'était un peu un peu compliqué vraiment il n'avait pas je crois qu'il n'avait pas fait vraiment de structure il écrivait vraiment comme ça à la suite donc c'était un peu compliqué et puis en même temps il avait son boulot à l'université des moments d'abattement après il y a des moments il fallait qu'il s'occupe de sa femme parce qu'elle se sentait un peu délaissée c'était quelqu'un de très timide qui avait du mal à s'intégrer donc c'était un peu un peu compliqué mais bref en 54 sort enfin Le Seigneur des Anneaux il sortira donc en 3 tomes donc 54 55 pour la suite et et voilà et ça a été de suite un énorme succès et encore plus quand le livre est sorti aux Etats-Unis les ventes elles n'arrêtent pas d'augmenter et donc Tolkien il prend sa retraite en 59 pour parallèle à ça et il continue à travailler sur le Silmarion et en fait il y a tellement de succès qu'il y a plein de gens qui viennent le voir dans qui viennent le voir chez lui donc il est obligé de déménager en 68 il déménage la poule qui est un endroit un peu plus un peu plus éloigné mais voilà il continue à travailler sur le Silmarion il veut absolument qu'il soit fini mais c'est compliqué en même temps il répond à toutes les lettres qu'il reçoit il commence à avoir des sollicitations aussi pour adapter le Seigneur des Anneaux au film d'ailleurs pour la petite histoire les Beatles voulaient faire une adaptation du Seigneur des Anneaux mais Tolkien leur a dit non voilà comme ça il leur a dit non vous aurez plus d'explication si vous regardez le documentaire Ringer parce que c'est plutôt expliqué avec humour donc voilà il passe ses dernières années à travailler à son oeuvre à s'occuper de sa femme dont la santé se dégrade et d'ailleurs elle meurt le 29 novembre 1971 et ben voilà c'est un peu dur pour lui pour s'en remettre alors il essaye quand même voilà de continuer à bosser sur son travail et tout et en 73 il commence à sentir que sa santé se détériore donc à ce moment là il entretenait beaucoup de correspondances avec son fils Christopher et il lui dit voilà s'il m'arrive quelque chose ben c'est toi qui finiras mon oeuvre et c'est vrai que depuis toutes ces années là il envoyait souvent des chapitres du Céline d'Anneau à son fils pour voir ses avis pareil pour le Cine Marion donc il était très au courant il avait fait pas mal de fiches et compagnie et donc Tolkien meurt le 2 septembre 1973 à l'âge de 81 ans laissant donc son gigantesque sa gigantesque oeuvre à son fils donc Christopher donc voilà c'est très très triste ce qu'il faut retenir en dehors de tous ces trucs de vie de Tolkien c'est que c'était quelqu'un en fait il se définit lui-même comme un hobbit c'était un amoureux de la nature un amoureux de la bonne nourriture simple il le dit lui-même il aimait la nourriture simple à part la nourriture française décidément si moi je l'ai dans son coeur lui il aimait pas trop voilà la France écoutez c'est la vie personne n'est parfait donc voilà c'était quelqu'un de très très calme et il y a un événement un peu que je vais pas citer une petite anecdote comme ça un jour avec sa famille il est retourné dans un endroit où il allait jeune en vacances un coin de campagne où il avait de très très beaux souvenirs et là quand il est arrivé il a vu que tout ce coin qu'il aimait et ben ça avait été ravagé par l'industrialisation par la modernité et ça ça va un peu c'est une anecdote qui va profondément le marquer et qui va pas mal l'inspirer ben lors de l'écriture du Seigneur des Anneaux notamment pour le Mordor qui est un peu on peut le voir un peu comme sa réaction face à la modernité il aura beaucoup du mal d'ailleurs quand il verra tous les dommages que font certaines technologies il arrêtera de conduire par exemple vous voyez donc c'est quelqu'un qui était profondément attaché à la nature si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur Tolkien et la science il y a un livre très très bien qui est sorti qui s'appelle Tolkien et la science mon dieu mais c'est très très bien vous pouvez le trouver en pocket n'hésitez pas à le lire il est vraiment très très bien et si vous voulez en savoir plus sur Tolkien tout ce qu'il a influencé sa vie et compagnie en plus de la biographie que je vous ai citée il y a aussi l'excellent livre Lire Tolkien de Vincent Ferré si je ne me trompe pas qui est très très bien aussi donc voilà je voulais un peu vous poser le contexte de qu'est-ce que la vie de Tolkien je ne peux pas tout vous raconter parce que là on en est déjà à plus d'une demi-heure de mission je regarde sur mon timing si je vous racontais tout il faudrait au moins 3-4 heures donc je vais être sympa quand même avec vous après si vous cherchez des sites en français par exemple qui sont très bien documentés moi je vais vous citer Tolkien Deal qui est très très bien vous avez carrément une encyclopédie si vous voulez retrouver un détail sur un personnage sur ses oeuvres sur Tolkien lui-même le site est vraiment très complet donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil après si vous voulez d'autres infos peut-être un peu plus il parle de Tolkien aussi mais il parle aussi pas mal des films un des gros gros sites c'est en anglais bien sûr je vous conseille Wandering qui est un site hyper connu qui est un peu la référence donc n'hésitez pas à aller comme ça consulter parce que vous verrez je suis sûre qu'il y a plein de petits trucs dans la série vous allez vous dire ah tiens c'est marrant cette petite référence à l'univers et compagnie d'où ça vient n'hésitez pas vraiment à vous renseigner parce que c'est un peu la démarche de Tolkien quand il entendait un mot par exemple il disait que l'un des plus beaux mots de la langue anglaise c'était the cellar door donc le comment vous appelez ça pas le placard le cellier voilà je cherchais le mot pour lui c'était un des plus beaux mots il aimait la connotation de ce mot là et il trouvait que dans différents langages le mot sonnait toujours très très bien et c'est quelqu'un qui au départ voilà a attendu ce mot a dit tiens d'où ça vient quelles sont les racines comment c'est dit dans d'autres langues et compagnie et je pense que vous pouvez très bien faire la même démarche en découvrant la série s'il y a un personnage un point qui vous intéresse hop vous allez sur l'encyclopédie vous pouvez regarder et vous avez toutes les réponses alors à présent bah écoutez je vais vous parler un peu du site Marion pour poser le contexte chronologique parce que c'est vrai que l'introduction de la série vous présente certains faits mais c'est extrêmement condensé et comme j'ai vu voilà certaines personnes qui avaient du mal à s'y retrouver et bah écoutez on va faire un petit point comme ça je vais vous citer quelques personnages quelques événements qui me semblent importants de connaître pour mieux peut-être comprendre certains points de la série surtout que je vais vous en parler après mais au niveau de la production ce qu'il faut savoir c'est que la série ont les droits du Seigneur des Anneaux et des Annexes alors les annexes sont très très bien fournies vous avez tout un tas d'informations je ne peux que vous les conseiller bien sûr mais en fait il y a des points qui sont développés un peu plus dans le Silmarion et dans les alors c'est quoi c'est les contes et légendes non oui c'est les contes et légendes inachevées que je vous conseille qui est divisé alors soit vous pouvez trouver une édition intégrale soit en trois bouquins qui sont divisés par les différents âges ou vous en saurez un peu plus notamment sur Galadriel par exemple voilà vous aurez plus d'infos mais en fait on sent que les scénaristes ils ont lu ces livres là mais comme ils n'avaient pas les droits dessus d'après ce que j'ai compris ils ne peuvent pas vous restituer certains événements tels que c'est dit dans ces bouquins là parce que sinon ils auront un procès donc ils sont obligés de partir des annexes donc s'il y a des choses qui ne sont pas développées dedans et bien voilà ils sont obligés de broder et faire différents différents changements alors il y en a certains on y reviendra je ne comprends pas trop mais bon c'est des petits détails mais bon voilà pour vous résumer donc le premier âge va commencer au moment où le soleil se lève pour la première fois donc sur Arda la terre du milieu donc la création à la terre du milieu comme je vous dis c'est fantastique tout est expliqué dans le générique vous avez exactement l'illustration de cette histoire là ils arrivent à le faire de façon détournée mais pour vous expliquer donc vous avez Ilúvatar qui est l'équivalent de Dieu autour de lui il y a les Valars qui sont un peu moi dans ma tête la même fois que j'ai vu le roman je les ai comparés voyez au Dieu grec donc parmi ces Valars l'un des plus puissants c'est Manwë qui va être donc le le roi un peu de ces Valars donc le plus puissant et à l'autre extrémité du spectre vous avez donc Melkor qui se fera appeler Morgos par la suite par les elfes lui qui est tout aussi puissant mais qui est plutôt sombre et donc comme vous pouvez le voir dans le générique les Valars vont entonner une musique et donc Ilúvatar va donner vie à leur musique et donc Arda la terre du milieu si vous voulez va se créer et si vous écoutez le générique attentivement il y a une petite partition une petite partie mélodique qui est dissonante et bien cette partie là c'est donc Melkor alias Morgos on va l'appeler Morgos allez on est sympa donc c'est lui qui en fait voulait le pouvoir pour lui tout seul il ne voulait pas partager avec sa frère et ses soeurs il voulait créer son truc à lui et en fait il a créé dans cette planète là un coin sombre qui est le sien et même si les Valars ont essayé d'arranger la mélodie si l'Ouvatar a essayé d'empêcher ça et tout ça a fini qu'à la fin il y a un côté moche qui est donc le côté de Morgos donc voilà comment la Terre du Milieu a été créée et ce qu'il faut savoir c'est que les Valars ont créé différentes entités donc les premiers c'est les elfes qu'ils ont créés ensuite il y en a un qui a créé les nains et ensuite il y a les hommes alors ce qu'il faut savoir c'est que ces peuples ne vont pas s'éveiller au même moment donc les premiers qui vont s'éveiller ce sont les elfes ensuite ce seront les nains et en dernier donc ce seront les hommes alors pour vous résumer le premier âge donc ça commence à ce moment-là à la création de la planète et ça va finir quand Morgos sera vaincu et qu'il sera donc viré de ce monde en quelque sorte et que l'une des grosses cités des elfes Beleriand sera détruite donc après pour vous résumer les faits c'est qu'au départ les elfes quand ils sont nés et bien ils étaient soit tard du milieu mais comme Morgos en fait venait les embêter les Valar et bien leur ont dit venez chez nous à Valinor vous serez bien et compagnie et il y a certains elfes qui ne vont pas traverser jusqu'à Valinor donc notamment Tingol et son épouse qui s'appelle Méliane alors Méliane elle est importante c'est si vous voulez c'est une maillard c'est une servante des Valars qui est très très forte c'est une sorcière blanche en quelque sorte elle est très très forte et son pouvoir fait que quand elle va s'installer donc avec son époux ils vont donc créer le Beleriand et le Beleriand sera donc protégé par par le pouvoir de Méliane et ne pourront y entrer que ceux qui sont autorisés par elle ce qui fait que pendant un temps ils vont rester à l'abri des coups de notre ami Morgos et puis durant le voyage il y a d'autres d'autres elfes qui eux vont s'établir sur des petites îles des elfes qui vont être très près de la mer et tout ça qui vont être très rattachés au dieu de la mer qui est donc Oulmo c'est vraiment pour vous simplifier bref et le reste donc va à Valinor donc au début tout se passe bien voilà il grandit ses compagnies il y a quelques visages qui vont apparaître un des plus importants c'est Féanor qui est celui qui va créer les fameux Silmaril vous en avez entendu parler dans la série à un moment l'histoire elle est citée et en fait on dit que dans ses Silmaril dans ses joyaux il a réussi à enfermer toute la lumière de Valinor parce que vous l'avez vu dans l'introduction de la série à un moment où on a le début ça se passe à Valinor on a les deux apes de Valinor qui font une grande lumière magnifique et donc on dit que c'est ça que notre ami Féanor a enfermé dans ses joyaux et il se trouve que Morgoth lui il les convoite donc il va commencer à faire des histoires à fomenter des petits coups d'état pour mettre le bordel chez les elfes jusqu'à qu'un jour en fait il arrive il attaque avec une araignée géante de Valinor et il détruit les arbres il détruit les arbres et il s'enfuit et il vole les Silmarions donc à ce moment là il y a les enfants de Féanor qui vont prêter un serment qui est donc je ne sais plus s'il est mort déjà leur père en tout cas il y a un serment qui est prêté qui est donc de poursuivre donc Morgoth en terre de milieu pour récupérer les Silmarions et donc là il va y avoir une scission puisqu'il y a des elfes qui vont rester à Valinor et d'autres qui vont en fait les suivre et partir et parmi ces elfes là vous avez Fingolfin et Fingon par exemple qui sont des frères et et Finarfin aussi et Finarfin est le père de Galadriel encore une fois voilà pour vous expliquer ça alors je vais vous le présenter brièvement parce que bon quand même c'est important de le connaître donc en fait Finarfin c'était Finarfin c'était en fait le fils de Finwë Indindis et Finwë c'était en fait le père de Féanor et Indis c'était sa deuxième femme bref en tout cas et c'était un peu le premier roi on va dire en quelque sorte pour pour les elfes et donc lui il va rester à Valinor et ses fils eux qui s'entendaient bien avec les fils de Féanor vont partir accompagnés donc de Galadriel et pour vous résumer parce que quand même on va pas tout faire sinon on y est pour 50 ans pour vous résumer ce qui est important à savoir c'est que Galadriel elle va s'installer à un moment donné dans le Bel-Aérien et elle va devenir l'élève de de Méliane donc Galadriel est une sorcière même si elle possède une épée ce n'est pas une combattante comme on l'a montré dans la série mais et là je dis bien mais ceux qui disent ah oui on la met super badass et compagnie sachez qu'elle a toujours été badass c'est-à-dire qu'une fois que Méliane n'est plus là Galadriel est le personnage le plus puissant c'est d'ailleurs le seul personnage qui fera peur à Saron donc il faut dire ah oui alors je dis Saron excusez-moi apparemment ça se prononce comme ça donc si vous dites Saron c'est pareil je ne vais pas vous engueuler bref donc voilà je le rappelle elle c'est un personnage fort donc ne dites pas oui ils ont mis une femme forte ils l'ont reçu elle a toujours été puissante moi ce qui me fait un peu de peine parce que j'adore les sorcières et j'adore tout ce qu'on dit autour d'elle j'aurais voulu voir un peu plus de ça mais on ne sait jamais peut-être qu'ils vont changer son histoire et faire basculer parce qu'effectivement ils ne peuvent pas placer Méliane puisque c'est peut-être pas écrit il ne me semble pas que ça soit écrit dans les appendices ou les annexes comme vous voulez alors ce qu'il faut savoir aussi sur Galadriel c'est qu'elle va tomber amoureuse de Celeborn qui est en fait quelqu'un qui fait partie de la famille de Tingol donc le roi du Bélarien qu'elle va épouser et par la suite je vous dirai ce qu'il se passe dans le second âge pour eux bref mais bon voilà ça c'était pour vous la situer après ce qu'il faut savoir c'est qu'il va avoir pas mal de tensions entre les différents elfes et Morgos qui va faire voilà plein d'histoires une histoire qui est hyper importante à retenir c'est bien sûr l'histoire de Bérenne et Lucienne pourquoi ? et bien je vais vous expliquer ça de suite donc ce qu'il faut savoir c'est que Lucienne c'est la fille de Méliane et Tingol et Bérenne c'était un homme tout simplement et ils sont tombés amoureux et en fait quand Bérenne s'est retrouvée devant le père de Lucienne il lui a fait comprendre qu'en gros il pourrait l'avoir que s'il lui ramenait les Silmarions et Bérenne a dit ok banco j'y vais et donc Lucienne l'a accompagnée et parce qu'elle l'aimait trop elle ne pouvait pas le laisser y aller tout seul donc à tous les deux ils ont réussi à aller dans l'antre de Morgos et de lui piquer un Silmarion ça a été assez difficile il se passe plein d'histoires et compagnie mais en tout cas ils ont pu être ensemble et c'est par eux que va naître donc la lignée qui va ensuite donner naissance aux Numériens Numénoriens je vais y arriver qui va donner naissance aux Numénoriens les fameux ancêtres d'Aragorn mais également aussi donner naissance à Aileron ce que je vous explique donc ils ont eu un fils un fils qui s'est marié avec quelqu'un d'une lignée d'une autre famille ça pour l'instant on n'en a pas besoin et bref cette personne-là a eu deux enfants dont une fille une fille qui s'est mariée et a eu des jumeaux donc Aileros et Aileron et ces jumeaux en fait on leur a laissé le choix on leur a dit quelle communauté vous choisissez Aileron il a choisi d'être un elfe donc il est devenu le semi-elfe et son frère Aileros lui a décidé de partager le sort des hommes et donc en fait à lui on lui a dit ok mais tu auras une vie très longue et c'est ça qui va donner les fameux d'une d'Aden qui sont donc les ancêtres d'Aragorn donc il peut être très très longtemps vous le voyez dans le Seigneur des Anneaux Aileron il a 87 ans et il les fait pas hein bon quand même donc voilà donc c'est eux les numénauriens que vous allez découvrir je pense dans le troisième épisode peut-être que quand ce podcast sera sorti vous les aurez déjà découverts je ne vais pas trop vous raconter ce qui se passe sur eux pour pas spoiler parce qu'au cas où il se passe des choses en commun quand même je suis sympa je ne vous dis pas bref donc là vous avez les choses qui sont bien dites quand on arrive donc vers la fin du premier âge il y a voilà des grandes stones pour essayer de de combattre Morgos on a donc Erendil qui arrive à Valinor qui est donc l'ancêtre de Elrond et de son frère pour vous situer qui arrive à Valinor pour péder sa cause pour demander l'aide des Valars parce que bon il y avait un peu de soucis on a Turgon qui était le roi de Gondolin qui est une autre cité des elfes très très importante qui est tué et Gil-galad qui est son fils devient donc le haut roi des elfes donc des Noldors comme il s'appelle comme ça c'est le roi qu'on voit dans l'âge 2 et bref tout ça pour vous dire que donc il va y avoir la fameuse guerre de la colère et Morgos sera vaincu et c'est à ce moment là donc que le premier âge se finit ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ce qui est dit dans la série c'est que Finrod qui est un des frères de Galadriel ne meurt pas à ce moment là Finrod en fait il était ami avec Bérenne et Lucienne et en fait il est mort en les aidant donc il est mort beaucoup plus tôt dans le premier âge et ça n'a rien à voir avec donc notre ami Sauron enfin Sauron si vous préférez c'est voilà donc on arrive au deuxième âge maintenant ça y est on est arrivé au deuxième âge qui est donc celui de la série donc comme le dit la série ça se passe plus de 7000 ans avant Le Seigneur des Anneaux et donc cet âge là je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'effectivement vu que c'est l'âge sur lequel la série se porte je n'ai pas envie de vous spoiler bêtement des choses qu'on va peut-être découvrir dans la série si vous n'avez pas lu les livres moi mon but avec cette émission c'est vraiment vous le savez de vous donner envie de découvrir Tolkien parce que c'est vraiment c'est la terre du milieu ça me fait rêver j'adore ça et si je peux voilà s'il y a une personne qui me dit après cette émission ah bah je t'ai écouté tu m'as donné envie de lire de lire le Cine Marion de lire le Seigneur des Anneaux et tout ça je serais très contente voilà donc c'est mon but bref mais je vais quand même vous donner un peu des choses donc le deuxième âge ça commence donc quand les elfes fondent le Lindon et le Havregris donc Lindon vous l'avez vu dans la série le Havregris je ne sais plus si on le voit mais bon vous devez connaître par le Seigneur des Anneaux je pense et ça va se finir alors là je vous le dis la fin parce que vous la connaissez déjà la fin du deuxième âge se finit quand notre ami Isidur coupe vous savez la main de Saron et récupère l'anneau unique ça c'est le prologue du Seigneur des Anneaux donc vous l'avez vu je pense logiquement si vous ne l'avez pas vu regarde-le parce que c'est magnifique mais c'est connu donc voilà en gros et donc ce qui va vous attendre c'est un peu ce qu'on voit dans la série donc on va voir un peu les elfes on va voir les nains on va voir Numénor qui sont très intéressants et j'espère qu'ils vont garder parce qu'il y a des intrigues un peu politiques il y a des choses quand même avec des guerres le mal qui revient on va voir un peu les dissonances parce que c'est vrai que vous le voyez dans le Seigneur des Anneaux les nains et les elfes ça n'allait pas trop donc peut-être qu'ils vont explorer tout ça ça peut être intéressant et pour finir un peu de vous replacer parce que voilà le troisième âge donc comme je vous l'ai dit il débute alors le troisième âge par exemple débute quand Isildur lui se fait tuer et qu'il perd l'anneau donc encore une fois c'est le début du Seigneur des Anneaux le film vous regardez le prologue et c'est très bien et ça finit et bien à la fin du retour du roi vous voyez quand les hobbits voilà finissent se disent au revoir et que les porteurs des anneaux quittent la terre du milieu là où Ava Gris cette scène magnifique qui me fait pleurer à chaque fois donc voilà un peu après il existe un quatrième âge et ça vous pouvez le découvrir dans ces fameux ces fameux annexes j'ai envie d'appeler ça comme ça vous avez vu comme vous voulez vous en saurez plus vous pourrez savoir un peu ce qui arrive à Gimli Gandalf Gimli les gueulasses cette super team magnifique vous pourrez savoir la fin de l'histoire d'Aragorn et d'Arwen enfin il y a plein de choses je vous encourage bien sûr une fois de plus et bien à découvrir tout ceci donc maintenant je pense qu'on a à peu près le contexte pour vous retrouver dans la série donc là on a un moment où en fait Morgos a disparu et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé encore de Saron peut-être on va faire un point Saron et oui mais qui est-il ce garçon et bien je vais vous dire ça en fait et bien Saron au départ c'est aussi un maillard c'est à dire que il servait Morgos donc c'était un elfe de base comme 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 Méliane voilà comme Méliane bon Galadriel c'est une des enfants des premières nées c'est pas pareil mais voilà c'était c'était un serviteur un elfe serviteur de Morgos qui s'est fait un peu et bien prendre dans le piège des explications de Morgos il était tout le temps en train de en fait il lançait des fausses rumeurs c'était un peu comme les réseaux sociaux Morgos il lançait des fake news comme ça pour mettre le bordel il montait les gens les uns contre les autres c'était c'était fantastique et donc et bien Saron il s'est un peu pris là-dedans et puis surtout c'est quelqu'un qui qui était intéressé par le pouvoir aussi donc c'est vrai que quand il a vu qu'il y avait et bien une place libre il s'est dit je vais prendre ma place et là au début du second âge normalement il se cache en sous-sol dans justement les restes de la grande cité de notre ami oh là là de notre ami Morgos et ah oui et pour revenir fin précisons Saron au départ il travaillait avec le forgeron d'Alué d'Alué voilà et son vrai nom était en fait Mérone l'Admirable voilà pour vous donner un peu plus de précision donc en tout cas à cette époque-là il se cache en sous-sol et il essaye de préparer sa contre-attaque et donc voilà de préparer les fameux anneaux avec le fameux anneau unique et compagnie que vous allez découvrir dans la série vous en avez déjà un aperçu encore une fois avec ce merveilleux prologue du film de Peter Jackson donc je ne vais pas rentrer dans les détails je vous laisserai découvrir vous savez déjà à peu près qui porte certains anneaux mais bon voilà pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les films de Peter Jackson je ne vais rien dire à part regarder la trilogie de Peter Jackson regarder les versions longues et moi je vous conseille aussi le habit je sais que c'est de mode apparemment de cracher dessus alors c'est vrai que la Warner ils ont obligé Peter Jackson à faire trois films à rajouter cette histoire d'amour et compagnie mais il y a des choses intéressantes dedans qui viennent des annexes et qui viennent aussi des contes et légendes inachevées tout ce qui a un rapport avec le nécromancien et tout ça donc encore une fois je vous renvoie à cet ouvrage et voilà un peu donc où on en est dans le contexte je pense que là on est pas mal on va pouvoir passer à la série donc pour rappel alors parce que là c'est toute une histoire les amis pour la création de la série c'est déjà un feuilleton en lui-même c'est déjà un feuilleton en lui-même donc en 2017 ça a commencé par une histoire de procès entre la Warner Bros qui avait récupéré entre temps les droits du Seigneur d'Anneau du Hobbit et les héritiers de Tolkien et il y avait déjà une histoire en fait par rapport aux droits pour une série télé bref ils se sont arrangés entre eux on va pas les embêter mais par la suite il y a eu en gros une bataille acharnée entre Amazon Prime Netflix et HBO et au final c'est Amazon qui a gagné pour la modique somme de 250 millions de dollars donc les droits du Seigneur des Anneaux ont été je parle bien du livre pas les films parce qu'il y a tout un pataquès en fait d'après ce que j'ai compris même moi je suis pas sûre d'avoir tout compris les amis mais il y a des articles intéressants dessus mais d'après ce que j'ai compris les droits des films maintenant sont détenus par une autre société et apparemment ça a été racheté par une société qui faisait du jeu vidéo là récemment et les droits des bouquins maintenant donc c'est les les héritiers de Tolkien qui ont les droits et alors ce qu'il faut savoir alors j'ai vu différentes sources entre IMDB des sites un peu ciné qui ont parlé Twitter et compagnie qui expliquaient que les héritiers de Tolkien n'avaient pas aimé les films de Peter Jackson alors que pourtant il y a un de ses petits-fils qui est venu sur le tournage enfin bref c'est toute chose mais je pense que c'est plus lié à des histoires de droits qu'ils auraient pas touchées enfin tout comme ça que vraiment une haine pour Peter Jackson parce que je trouve que ses adaptations bon je suis pas très objectif je vous le dis je suis vendue à l'anneau mais je trouve quand même que les adaptations sont fantastiques mais bref il y avait des histoires comme ça donc c'est pour ça qu'il faisait attention il voulait pas que Peter Jackson soit soit impliqué alors qu'au départ Amazon avait contacté Peter Jackson pour avoir son avis il avait même eu l'occasion de lire plusieurs scénarios et tout ça et puis au bout d'un moment Amazon lui a pu rien demander parce que je crois que c'est pas officiel mais c'est vraiment des rumeurs donc c'est à prendre avec des pincettes mais ce seraient les héritiers de Tolkien qui auraient dit non on veut pas en tout cas Peter Jackson a déclaré qu'il était plutôt content de ce qu'il avait pu lire et qu'il était très curieux et très positif à l'idée de voir une autre personne proposer sa vision de la terre du milieu et je trouve ça plutôt intéressant comme état d'esprit donc très bien Peter Jackson moi je t'aime voilà j'ai pas de problème avec toi bref en tout cas le début de la série donc elle a commencé à être écrite en 2019 on sait que 5 saisons sont prévues et d'après une interview des deux showrunners de la série qui sont JD Payne et Patrick Mackie qui ont travaillé tous les deux sur Star Trek sans limite et ils ont aussi un projet d'adaptation de Flash Gordon qui est en route donc ma foi c'est plutôt prometteur Flash Gordon j'aime bien on va voir après voilà Star Trek sans limite c'est pas mon préféré mais bon ça passe donc bref voilà ils ont une petite carrière ces deux jeunes là ils ont jamais été showrunners ça me fait penser un peu aux showrunners de Game of Thrones voilà peut-être qu'ils seront mieux pas mieux je ne sais pas en tout cas ils se sont entourés d'une équipe pour commencer donc à faire leur scénario et j'étais partie sur un truc que je ne vous ai pas dit oui je vous disais qu'ils avaient dit dans une interview que donc ils avaient prévu 5 saisons et qu'apparemment les scénarios étaient déjà tous écrits et qu'ils connaissaient le dernier plan de la série donc c'est vrai qu'ils ont commencé en 2019 la série elle est sortie en 2022 ils ont eu une grosse coupure à cause du Covid ce qui a laissé peut-être plus de temps de préparation vu que le tournage avait dû être interrompu donc c'est possible je trouve ça plutôt positif en tout cas ils se sont entourés de gens qui connaissent bien l'oeuvre de Tolkien notamment John Hov et j'ai entendu dire qu'Hellen Lee aussi avait été impliqué et bien sûr eux ce sont de célèbres illustrateurs qui ont illustré énormément de livres autour de Tolkien qui ont illustré Le Seigneur des Anneaux qui ont illustré Le Cinemarion Le Hobbit enfin ils ont tout fait et c'est eux aussi qui ont travaillé avec Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit donc vraiment on est entre deux bonnes mains il y a des spécialistes de langue qui se sont revenus aussi qui avaient travaillé sur Le Seigneur des Anneaux des spécialistes de Tolkien qui ont été embauchés il y a aussi un de ses petits fils Simon Tolkien qui a été embauché en tant que consultant et pour la réalisation des deux premiers épisodes donc ils ont pris Juan Antonio Bayona donc qui est un réalisateur qui est plutôt cool qui a fait le film The Impossible que je vous conseille et qui avait fait dernièrement le deuxième Jurassic World c'était je ne sais plus le nom du titre Jurassic World 2 qui avait une réalisation qui était plutôt pas mal mais un mauvais scénario donc voilà ce n'est pas un mauvais réalisateur en tout cas et au niveau de la musique alors on a O'Harture qui est revenu en fait pour faire le thème du générique et le reste de la musique est composé par Beer McCready qui est plutôt pas mal on lui doit pas mal de De Beow récemment The Walking Dead il a aussi fait Battlestar Galactica me semble-t-il comme ça on peut passer un coucou à l'ami Draven et aller écouter Galactifrag c'est très très bien aussi donc voilà en plus c'est tourné en Nouvelle-Zélande alors écoutez ma foi c'est très bien parce que la Nouvelle-Zélande pour moi c'est comme ça que j'imaginais la Terre du Milieu je rêve d'y aller je rêve d'y aller les amis le jour où j'y vais je vous fais un reportage vidéo vous me verrez pleurer sur toutes les images ça va être fantastique mais bon voilà on a quand même des gens sérieux qui ont travaillé on parle d'un budget en tout de je crois un milliard un truc énorme pour une série donc voilà c'est quand même pas mal et comme je vous l'ai dit voilà il faut qu'ils fassent attention puisqu'il y a certaines choses si c'est pas dans les anneaux ou dans les annexes ils ont pas le droit de les décrire tel quel même si on sent franchement quand on voit la série on sent qu'ils ont lu et ça a même été dit dans des interviews que les scénaristes avaient lu donc on sent quand même voilà les choses donc la série on a découvert les deux premiers épisodes donc je vous fais un petit pitch de la série pour resituer tout ça donc on suit au début du deuxième âge enfin on sait pas si on est au début au milieu on sait pas trop mais en tout cas on est au deuxième âge et on suit Galadriel qui est à la recherche de sa gronne parce qu'elle pense qu'il est toujours là et elle veut absolument attraper c'est une obsession alors que tout le monde lui dit mais non même son ami Elrond lui dit mais non mais non voilà et pour rappel tiens d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais je pense que vous l'avez compris parce que c'est peut-être expliqué je crois que c'est expliqué dans la version du Seigneur des Anneaux mais en tout cas c'est dit dans les annexes pour rappel si vous ne le saviez pas Elrond est en fait le gendre de Galadriel car dans le troisième âge il épouse sa fille et donc Arwen est la petite fille de Galadriel et donc Arwen est la petite fille de Galadriel voilà vous le savez maintenant grâce à moi et je ne sais pas si elle n'a pas un lien genre si elle n'est pas aussi une cousine méga éloignée de Elrond et Aragorn et compagnie j'ai un doute en tout cas pour Aragorn Elrond c'est son grand 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 oncle bref je reprends le pitch maintenant qu'on a dit les trucs de famille donc Galadriel personne n'a croit mais nous on voit qu'en même temps il se passe des choses bizarres en terre du milieu on a vu des orques il y a des ombres qui font leur apparition donc c'est pas très très net donc peut-être que Galadriel a effectivement raison en parallèle à ça on suit donc Nori Brandifoot qui est l'ancêtre des Hobbits et voilà elle c'est quelqu'un de très curieux qui se pose des questions sur tout et compagnie et qui va rencontrer un étranger qui tombe du ciel et elle veut absolument essayer de l'aider en parallèle à ça on a Elrond qui est donc envoyé pour aider justement ben voilà un artisan qui s'occupe de la forge qui fait des trucs et compagnie pour son projet et son projet ça implique de construire une grande grande tour donc voilà il va avoir Kilibrimbor voilà il bosse pour Kilibrimbor donc il y a un artisan et donc Kilibrimbor veut construire une énorme tour et pour ça ils ont besoin de main d'oeuvre et donc Elrond propose d'aller voir les nains donc dans ce qui est Baradour qui est aussi connu sous le nom de la Moria pour vous situer même s'il n'y a pas la même porte voilà je me suis posé la question pourquoi il n'y a pas la même porte j'espère que ce mystère sera expliqué vous allez me dire on s'en fout c'est une porte mais je l'aime bien elle est stylée cette porte qui s'ouvre quand on dit melon comme ça c'est sympathique je crois que j'ai fait la même chose chez moi bref c'est un petit détail en tout cas il veut l'être des nains mais ça a l'air compliqué et en parallèle de ça on a Galadriel qui rencontre un homme sur un radeau qui va vraisemblablement ils vont tous les deux vraisemblablement je pense se retrouver à Numenor je n'ai pas encore vu l'épisode 3 l'heure où j'enregistre cet épisode donc je ne vais pas en dire plus mais voilà en gros un peu pour vous faire un petit pitch rapide parce qu'il se passe tellement de choses qu'il faut voir alors au niveau quand même je veux dire un mot de ce que j'ai pensé de cette série parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment un univers que j'aime d'amour mais à un point c'est vraiment vous ne pouvez pas savoir et est-ce que j'ai aimé cette série est-ce que j'ai crié au scandale est-ce que voilà c'est vrai que je vous ai paré déjà de quelques points qui ne sont pas tout à fait pareils comme le cas Gadriel qui est le cas qui revient le plus souvent alors comme je vous le dis moi j'étais triste qu'elle ne soit pas une sorcière directe puisque c'est ce qu'elle est censée être à cette époque-là parce que j'adore les histoires de sorcières et que c'est une sorcière blanche j'adore ça et qu'elle est méga puissante et j'aurais voulu voir la magie utilisée directe après ils ont choisi d'en faire une combattante à l'épée soit peut-être qu'après ils vont la faire évoluer qu'on aura cette figure de sorcière parce que s'ils ont ce désir de vraiment après rester cohérents avec les films je pense que ça serait logique qu'ils fassent ça alors vous voyez ça m'a un peu attristée mais je n'ai pas crié au scandale la vérité je vous le dis c'est que j'ai beaucoup aimé ces deux premiers épisodes vraiment il n'y a pas de soucis on voit les images on sait qu'on est en tard du milieu c'est magnifique les décors sont magnifiques les costumes sont magnifiques la photo est magnifique je n'ai rien à dire la scène du début quand on voit Valinor ça faisait tellement des années que je rêve de voir une adaptation du style Marion et d'ailleurs j'étais un peu déçue un peu étonnée déçue qu'ils n'aient pas fait une adaptation du style Marion parce qu'il y a énormément d'histoires ça aurait pu faire comme une série anthologique mais bon c'est autre chose mais en tout cas j'étais contente de voir un bout de Valinor et je vous jure j'en ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça beau vraiment j'étais super contente j'ai aimé les personnages je les trouve super cool on voit une femme nain et c'est vrai que ça c'était un peu voilà on en parlait dans Le Seigneur des Anneaux il y avait des gags et tout mais je trouve le personnage bah excellent vraiment je trouve que l'actrice elle est elle est rigolote elle a quand même ouais on sent que c'est pas quelqu'un qu'il faut qu'il faut embêter ça c'est sûr mais je la trouve super cool donc franchement j'ai bien aimé alors le casting souvent certains disent que ça manque de charisme alors c'est vrai que le aileron par exemple je suis pas encore tout à fait convaincue c'est vrai que passer après Hugo Wewing c'est quand même pas une tâche facile mais par exemple en taille Hugo Wewing il fait super grand et là cet acteur je trouve qu'il fait très petit ouais du coup ça manque un peu de puis je sais pas il y a un truc un peu espiègue dans le aileron il fait sérieux puis par moments on sent qu'il y a des trucs je trouve que ça marche vachement bien avec l'acteur qui joue Gandalf avec Ian McEllen ça marche super bien et c'est vrai qu'on a pas encore ça dans la série mais bon faut voir sur la longueur là il commence à peine c'est pas facile de reprendre un rôle qui est autant ancré comme ça dans les mœurs dans la pop culture et c'est pareil pour l'actrice qui joue Galadriel qui est Morphide Clark l'acteur qui joue Aileron c'est Robert Aramayo Aramayo je vais y arriver donc voilà donc l'actrice qui joue Galadriel c'est pareil elle passe après Kate Blanchett je veux dire qui peut faire mieux que Kate Blanchett dans le rôle de Galadriel c'est pas possible mais je trouve que pour l'instant moi je je suis pas choquée je trouve qu'elle se brouille pas trop mal c'est vrai qu'il manque quand on voit Kate Blanchett elle a une je sais pas elle a une lueur il se dégage quelque chose d'elle même quand vous la voyez dans un tapis rouge je sais pas il y a un truc qui se dégage que l'actrice a pas mais peut-être que voilà elle peut que s'améliorer moi encore une fois je suis pas du tout pas du tout fermée écoutez les amis comme je vous l'ai dit on retrouve très très bien la terre du milieu on retrouve les thématiques de Tolkien alors certes l'adaptation effectivement pour moi ça serait le point faible de la série parce que ça pêche comme je vous le dis sur le personnage de Galadriel sur Elrond sur des petits trucs qui sont pour vous sans importance si vous avez pas lu le livre comme par exemple le roi Gil-galad qui dit ouais allez ok vous pouvez aller à Valinor je vous y autorise alors que pas du tout ça se passe pas comme ça le fait d'aller à Valinor c'est que déjà c'est quand il y a la réconciliation dans le deuxième âge avec les Valars à ce moment ils leur disent vous pouvez revenir si vous voulez donc c'est le choix des elfes c'est un choix personnel et c'est pour ça qu'il y a les Avogry puisque justement quand les elfes pensent avoir fait leur temps sur la terre du milieu ils peuvent aller prendre le bateau au Avogry et partir voilà à Valinor rentrer et voilà c'est un peu comme la mort en fait en quelque part pour nous ça serait un peu ça pour expliquer et donc moi ça m'a un peu choqué que ça soit lui qui dise allez je vous récompense cassez-vous à Valinor et ça m'a un peu choqué sur le coup bon après encore une fois je vous dis il faut pas se bloquer il faut voir ça comme une vision vous savez dans le silence d'anneaux il y a Galadriel elle a le fameux miroir donc son fameux miroir Galadriel et elle dit dans ce miroir on voit des choses qui furent des choses qui sont et des choses qui sont pas encore arrivées et encore une fois ça peut être des visions totalement différentes donc moi je vois ça comme une vision ou si vous voulez comme une vision déformée que nous offrirait à Palantir vous savez Palantir c'est ces espèces de boules que possède par exemple Saruman ou encore Déméthor le père de Boromir et Faramir pour vous si vous avez vu les films encore une fois si vous avez pas vu je suis désolée mais c'est pas un spoiler mais je vous dis à peu près ce que c'est c'est des boules où on peut voir d'un point à un autre on peut voir certaines visions et l'ennemi s'en amuse assez donc voilà moi je vous dis je veux pas de ce principe là je le vois comme une vision après je trouve des choses qui me contentent je retrouve tous ces thèmes qui font que j'aime que j'aime cet univers le rapport à la nature tout le truc avec les échanges de culture et compagnie moi j'adore ça et il y a encore un autre point où j'ai envie de revenir qui m'a un peu énervée c'est tous ces commentaires sur le fait qu'il y ait des acteurs noirs qui jouent des zèvres des nains mais il faut arrêter vous êtes tous là à dire oui Tolkien va se retourner dans sa tombe et déjà vous le connaissez pas je pense que ce qui le connaissent mieux c'est sa famille si les héritiers qui sont quand même assez capricieux ont dit ok c'est que ça doit pas les gêner et encore une fois quand vous lisez les textes de Tolkien oui il y a un peuple qui va définir en disant ce peuple là à la peau foncée mais le reste il vous définit juste les cultures dont il s'est servi pour tel ou tel peuple mais encore une fois dans une culture il y a de tout dedans enfin qu'est-ce qu'il vous dit encore une fois moi je ne suis pas spécialiste s'il y a des historiens vous me direz donc il y a un autre point aussi que je vais vous parler parce que comme je vous le disais ça aussi c'est des critiques que j'ai vu qui m'ont un peu agacée parce qu'au final enfin vraiment débile enfin je ne dis pas que c'est débile mais je ne comprends pas pourquoi vous râlez sur ça c'est sur le fait qu'il y ait des acteurs noirs qui interprètent des elfes ou des nains ou des trucs comme ça encore une fois je veux dire il y a le petit-fils de Tolkien qui était là donc je pense qu'il s'allait poser un problème il aurait dit tandis que ce soit assez compliqué et si vous prenez les récits de Tolkien si vous lisez les livres moi je vois comme ça comme ça oui il y a un peuple qui va qualifier en disant qu'effectivement ils ont la peau sonde mais après il donne juste enfin quand on lit il parle des cultures surtout dont il s'est inspiré pour les personnages et tout ça et je veux dire dans une culture on ne sait pas comment sont tous les individus je veux dire comment on peut dire qu'une culture est majoritairement enfin est composée que de blancs vous prenez la France en France il y a des gens de tout horizon de toute origine et c'est des français donc encore une fois enfin moi je le vois comme ça vous allez me dire Faye t'es un peu voilà t'es un peu bisounours mais c'est comme ça je veux dire le fait qu'il parle juste des cultures dont il s'est inspiré pour les mythes et les gens des compagnies moi encore une fois si je me base sur les cultures bah regarde nos cultures actuelles prenez la France en France il y a des personnes de toute origine qui ont un vécu différent des parcours différents et compagnie et on vit ensemble bah voilà ça pose pas problème donc pourquoi ça poserait problème en terre de milieux qu'on ait des physiques différents des origines différentes des couleurs de peau différentes des orientations différentes et compagnie je ne vois pas en quoi c'est gênant et lorsque je lisais les livres ça ne m'a jamais dérangée j'ai jamais dit ah tiens c'est misogyne c'est sexiste c'est raciste c'est tout ce que vous voulez pas du tout encore une fois c'est pareil on parle de Tolkien en disant que c'était un misogyne un sexiste et compagnie bah encore une fois si vous lisez la biographie de Tolkien c'était quelqu'un qui a vécu un temps où c'est sûr c'était pas comme chez nous effectivement il aimait bien avoir sa bande d'amis potes mais il s'est jamais montré vraiment horrible avec les femmes je veux dire sa mère c'est quelqu'un qui a un gros modèle dans sa vie qui était vraiment un personnage de femme forte Edith même si elle était timide qu'elle avait un peu de mal qu'effectivement à cette époque là elle pouvait pas non plus trop s'affirmer étant donné qu'elle devait tenir la maison parce qu'il y avait un peu le contexte de la société habituelle mais ça l'a pas empêché d'être une femme forte qui s'occupait de ses enfants ça l'a pas empêché d'avoir une relation d'amitié profonde avec son mari enfin voilà et quand on regarde les récits de Tolkien c'est peuplé d'énormément de personnages féminins forts je vous ai déjà cité Mayenne Galadriel Lucienne il y a même carrément bah oui il y avait une semble un des peuples humains qui avait leur chef qui était une femme et puis même si vous regardez Le Seigneur des Anneaux et Wyn oui c'est une femme forte je veux pas dire c'est quand même elle qui réussit à tuer le roi sorcier donc c'est pas rien donc encore une fois à aucun moment les personnages féminins sont nuls dans l'univers de Tolkien elles sont toutes intéressantes c'est pas parce que c'est pas des guerrières qu'elles sont nulles elles sont souvent le symbole de la sagesse dans son oeuvre c'est ça qu'il faut retenir donc encore une fois c'est certaines critiques je trouve qui ne sont pas du tout fondées alors peut-être parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément lu toute l'oeuvre qui ne connaissent pas trop ou parce qu'ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient ce qu'ils ressemblent et c'est pour ça que je vous ai fait aussi cette émission parce que je trouve que le contexte c'est toujours important remettre du contexte sur les choses ça permet de prendre du recul et d'avoir une vision plus générale donc voilà c'est pour ça que je voulais revenir sur ça mais à part ça je trouve que l'histoire elle tient la route la musique elle est magnifique la réalisation de Bayona elle est excellente c'est vertigineux on a des beaux panoramiques les moments d'action il y a une scène qui est super cool quand on a ce gamin qui entend du bruit qui tape sur le sol et qu'on a les orques qui jaillissent je trouve que ça ça fait monter un peu des peurs enfantines ça appelle à plein plein de choses la cité des elfes oui la cité des elfes est très très belle la cité des nains aussi est très très bien on a des moments de poésie non franchement moi je trouve que c'est plutôt un excellent début et j'ai hâte de voir la suite donc non je suis vraiment très très emballée et j'ai envie de voir ce qu'ils vont proposer s'ils vont arriver à se rapprocher un peu plus du bouquin si au contraire ils vont devoir s'en éloigner écoutez ça peut être comme une fin de fiction en terre du milieu et bien c'est pas grave et si vous aimez pas vous avez l'adaptation du Seigneur des Anneaux vous avez le Hobbit vous avez les livres tout simplement voilà c'est un peu ce que je dis comme pour Star Wars si vous aimez pas le nouvel univers canon vous avez l'univers légende il y a pour tout le monde l'important c'est de pouvoir retourner en terre du milieu pouvoir rêver encore pouvoir imaginer des choses pouvoir retomber en enfance devant des images c'est ça finalement le plus important je pense au niveau de la série j'en dirai plus je spoilerai un peu plus et compagnie quand ça sera fini quand on fera l'émission de bilan comme ça je suis sûre de pas vous spoiler des parties du livre pour ceux qui l'ont pas encore lu je trouve que c'est un peu dommage de vous de vous gâcher l'histoire par contre j'ai envie de répondre à une question que j'ai vue aussi souvent et qu'on m'a posée dans les conversations que j'ai eues un peu à droite et à gauche c'est sur l'étranger il y a pas mal de théories autour de lui et une des théories c'est que ce serait Gandalf alors là s'ils suivent bien sûr le seigneur des anneaux et les annexes appendices comme vous voulez ça ne peut pas être Gandalf Gandalf en fait il est apparu au début du troisième âge c'est à dire que Gandalf il appartient à une race qu'on appelle les Hystaris donc c'est des magiciens des mages mais ce sont aussi des maillards et ils ont été envoyés par les Valards d'après ce que j'ai compris et ils sont arrivés par la mer on ne sait pas exactement comment il y a une personne qui les a vu arriver c'est la personne qui s'occupe du Havory qui n'a jamais voulu dire exactement comment ils sont arrivés le premier Hystaris qui est arrivé c'est Saruman et donc pas Gandalf donc quand bien même ce serait un magicien qu'ils intègrent un an ça ne devrait pas être Gandalf logiquement mais bon encore une fois ils peuvent prendre des libertés je ne sais pas mais ce serait vraiment dommage d'avoir Gandalf à cet âge là voilà moi c'est mon avis après une autre théorie qui serait en fait que ce serait Saron qui tomberait comme ça du ciel alors c'est vrai qu'il y a des plans plutôt intéressants il y a le fait que le gouffre où il a atterri ça ressemble au symbole de l'œil de Saron et puis il y a James aussi on en parlait en off qui me s'est remarqué que le feu n'était pas chaud quand la petite la petite Nori touchait et au début de l'épisode on a Galadriel qui nous dit que le feu est froid quand ils sont dans l'Andre qui a été exploré par Saron il y a aussi le symbole de Saron qu'on voit au début et c'est vrai si on regarde bien qu'on compare avec les cartes de Tolkien effectivement ça ressemble un peu au Mordor et il me semble alors c'est quelqu'un qui avait montré ça sur une capture d'écran que j'ai vu passer sur Twitter je suis désolée je ne sais plus le nom du compte mais qui montrait qu'apparemment on verrait cette marque-là aussi dans le gouffre dans le point d'atterrissage de cet homme-là alors bon effectivement si on suit les écrits c'est pas ça mais encore une fois ils peuvent prendre des libertés putain je préfère encore la théorie Saron que la théorie Gandalf Saron c'est plus logique que ce soit lui qui revienne puisqu'effectivement on a des signes dans tout dans tout l'épisode on a des signes les heures qui reviennent des ombres bizarres donc c'est vrai que ça serait logique que ça ça indique le retour donc du mal en terre du milieu pourquoi pas moi je vous dirais je choisirais plus cette théorie-là on va voir ce que ça va donner par la suite mais c'est vrai que je ne l'imaginais pas du tout comme ça Saron on a l'habitude de le voir avec son petit casque là à pointe ou son petit neuneuil ou sa petite bouche qui vient apparaître vous savez qu'il y a la bouche de Saron si vous avez vu la version longue du retour du roi ils l'ont repris c'est dans les livres aussi donc écoutez moi je suis pour la théorie Saron on verra ça je pense aussi que Galadriel va sûrement comme je vous l'ai dit aller à Numénor donc voir les Numénoriens écoutez pourquoi pas normalement ils sont censés avoir des liens avec Gil-galad grâce à certains membres voilà Numénoriens mais encore une fois ça peut changer donc écoutez pourquoi pas alors après pour la chronologie peut-être je pourrais vous en dire plus quand je verrai qui est le roi à Numénor parce qu'il y a eu une tripotée de rois les amis il y a eu plein plein d'histoires mais c'est vraiment pour conclure parce que je ne l'ai fait plus je ne l'ai fait plus d'une heure et demie toute seule mon dieu mais je pense qu'avec le montage on va réduire ça mais vraiment lisez découvrez Tolkien c'est hyper riche si vous aimez les mythes si vous aimez les histoires avec des magiciens des sorcières des exploits héroïques si vous aimez il y a un côté un peu politique avec des manigances des choses comme ça mais c'est vraiment hyper riche et moi je suis moi je vous dis je suis très contente s'il y a des gens qui découvrent l'auteur et son univers avec la série et qui veulent aller plus loin je trouve ça super parce qu'on vous propose quelque chose je trouve qui est respectueux pour les fans et même s'il y a des différences c'est quand même profondément respectueux donc je pense vous pouvez y aller les yeux fermés regarder la série prenez du plaisir voilà venez m'en parler n'hésitez pas à venir me donner votre avis si vous avez des questions n'hésitez pas également à les poser soit sur les réseaux sociaux vous allez sur James et Feil si vous voulez retrouver toute notre actu vous pouvez m'envoyer ça sur le Twitter de Geek en série aussi on a l'Instagram James et Feil je fais ma pub on a le Discord aussi où vous pouvez venir discuter avec les autres membres et pourquoi pas pareil laissez des questions vous pouvez me citer si vous voulez me poser des questions en particulier ou pas voilà vous faites comme vous voulez mais n'hésitez pas oui à venir en discuter avec nous et non mais vraiment encore une fois je trouve que c'est une série de qualité il y a beaucoup de clins d'oeil au film de Peter Jackson toute l'intro de l'épisode bien sûr ça reprend le fameux prologue dont je vous ai parlé il y a plein de petits easter eggs de petits détails qui renvoient voilà nous qui connaissons les bouquins on est content parce que ça nous renvoie à des petits détails et tout ça donc c'est très sympa et encore une fois voilà si il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit ah mais dans le livre c'est comme ça t'es nul tu connais pas l'écoutez pas juste aller découvrir faites-vous vous travaillez par vous-même voyez moi j'adore les bouquins j'essaie de vous en parler mais encore une fois je suis absolument pas énervée au contraire voilà j'en profite pour partager avec vous donc profitez vous savez il y a 20 ans quand je regardais Le Seigneur des Anneaux et que je disais que c'est une bonne adaptation on avait des ultra fans qui limite nous insulter parce que le film ne respectait pas à la lettre le bouquin et qu'on était des vendus et compagnie donc vous voyez en 20 ans on a des rageux aussi mais là c'est plus des rageux parce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout entendre parler des bouquins mais c'est un choix voilà vous pouvez très bien regarder toute la série et après aller lire les livres ou les découvrir en parallèle je pense que ça ne posera pas de problème il y a d'excellents bouquins autour des encyclopédies les livres faits par Vincent Ferré sont très très bien il y a beaucoup il y a beaucoup de petits de petits ouvrages très très bien n'hésitez pas à aller voir vos libraires à leur demander conseil aussi je pense qu'ils vous diront moi en tout cas je me suis fait plaisir écoutez je suis allée easter egg j'ai profité je me suis racheté une édition du Hobbit c'est au moins ma cinquième mais je ne l'avais pas celle-là elle était toute belle et il y avait des choses en plus donc ça me plaisait donc voilà après il y a des éditions du Seigneur des Anneaux qui sont ressorties si vous ne les avez pas vous pouvez y aller il y a la nouvelle traduction et je crois qu'il y a des dessins d'Alan Lee donc en plus elles ne sont pas très chères c'est 20 euros le bouquin sinon si vous voulez lire le Cinemarion alors il y a une très très belle édition qui est sortie avec une couverture cartonnée 39 euros elle coûte et vraiment elle est très très belle il y a de très belles illustrations et pareil il y a une nouvelle traduction qui est pas mal je la trouve plus abordable je pense que l'ancienne donc si vous êtes si vous êtes des nouveaux lecteurs moi je vous conseille vraiment les nouvelles traductions que ce soit voilà du Seigneur des Anneaux du Hobbit ou du Cinemarion alors il y a quelques noms qui ont changé il faut se réhabituer mais une fois qu'on a compris voilà à quoi correspond chaque nom après ça passe très bien c'est beaucoup plus agréable à lire je pense donc si vous êtes novice partez plutôt sur ça après vous pouvez très bien vous amuser à lire les vieilles traductions ou même le lire en anglais si vous avez envie voilà bah écoutez j'espère que cette émission vous aura intéressé vous aura plu désolé si je me suis un peu éparpillée c'est que j'avais tellement de trucs à dire qu'à force je m'en mêle les pinceaux mais voilà ça me tenait vraiment à coeur de faire cette petite cette petite émission de vous donner quelques clés et voilà j'espère que vous prendrez un énorme plaisir à voyager dans cette belle terre du milieu avec tous ses habitants et qu'on en parlera encore et encore ça me fera très très plaisir je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le début de la saison 7 normalement qui devrait arriver arriver aux alentours du 19 septembre 19-20 je crois à peu près donc voilà je vous le redirai de façon sur les réseaux sociaux je vous remercie si vous aimez l'émission n'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire ça me permet d'être un peu plus référencé et puis ça fait toujours plaisir et puis pareil partagez l'émission sur vos réseaux préférés ça m'aide énormément voilà et bien je vous dis à très bientôt salut 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 salut